Salut à tous et à toutes, c'est Dante, j'espère que vous avez la pêche, la patate, aujourd'hui une vidéo tuto sur Battlefield V, comment s'améliorer en conquête en escouade, ou en conquête de façon générale, alors c'est une vidéo plutôt pour le mode conquête en escouade, mais vu qu'on ne sait pas encore s'il va être définitif, s'ils vont le garder, ce qu'ils avaient dit en fait que suivant comment la communauté accueillirait le mode de jeu, s'il aurait du succès etc, ils auraient pu le garder de façon permanente et rajouter des cartes en fait, ce qui est que trois cartes pour l'instant, donc on ne sait pas encore, mais en tout cas pas mal de ces conseils seront valables pour le mode conquête, donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera un maximum, donc on va procéder donc plusieurs chapitres, donc au début je vais vous faire une introduction du mode conquête en escouade, ensuite on va parler des classes, des cartes, des conseils niveau infanterie, ça sera je pense le plus gros partie de la vidéo, ensuite on parlera un petit peu des véhicules, c'est quand même un char de chaque côté, et ensuite je ferai une conclusion pour vous donner un peu mon avis général de ce qu'on peut attendre par la suite du mode de jeu etc, ça on verra au fur et à mesure de la vidéo, donc introduction on va parler, donc c'est un mode conquête classique avec huit joueurs contre huit joueurs, vous avez un char de chaque côté sur deux des trois maps qui sont disponibles pour l'instant, donc sur Arras et Hamada, vous avez que trois drapeaux, donc c'est comme la conquête classique, sauf que vous n'avez que trois drapeaux et il y a assez peu de joueurs, donc forcément la carte est vachement plus petite que sur la conquête classique, vous n'avez pas d'avions etc, donc c'est vraiment on va dire quasiment de l'infanterie avec un char de chaque côté, et donc sur Rotterdam c'est complètement de l'infanterie d'ailleurs, donc on va parler directement des classes, donc la classe médecin est super importante, parce qu'elle permet de réanimer, de soigner, et c'est vraiment une des meilleures classes sur ce jeu au niveau team play, il n'y a vraiment pas mieux, alors les armes sont très pratiques sur ce mode de jeu, vu que c'est du combat assez rapproché, voire moyenne portée, surtout avec les dernières mises à jour, ils ont augmenté un petit peu la précision des armes de médecins à moyenne portée, donc c'est vraiment une classe qui a des armes et des capacités pour vraiment vous faire gagner sur ce mode de jeu on va dire, donc c'est vraiment la classe la plus importante sur ce mode de jeu, et sur le jeu de façon générale, ensuite vous avez la classe soutien pour les munitions et qui a des armes aussi qui ont une très bonne portée, une assez bonne cadence aussi on va dire, suivant les armes, donc c'est vraiment une classe que je vous conseille également, ensuite vous avez l'assaut quand vous avez un char en face, notamment sur Amada et sur Arras, donc qui vous permet de détruire le véhicule forcément, mais c'est aussi des armes qui ont une bonne portée, donc c'est des armes très intéressantes sur Amada et sur Amada et Arras, je vais y arriver, donc voilà, l'assaut n'est pas primordial vu que les médecins et les soutiens sont très importants, mais ça peut être vraiment utile quand vous avez un char en face ou que vous voulez détruire des fortifications etc, donc voilà, c'est une classe très importante, ensuite vous avez le snipe, alors le snipe peut être intéressant sur toutes les maps, même si c'est un peu plus compliqué sur Rotterdam, parce que c'est quand même plus d'infanterie, surtout au niveau du point B, mais si vous êtes bon au snipe et que vous avez bien joué au combat rapproché, ça peut être sympa, après Arras et Amada sont peut-être plus intéressants en snipe, c'est des cartes un petit peu plus grandes j'ai l'impression un peu plus ouvertes on va dire, donc vous avez plus possibilité d'être utile en snipe, mais voilà, je vous conseille vraiment le médecin soutien et l'assaut, c'est vraiment des cartes beaucoup plus facile, vous avez beaucoup plus de liberté de mouvement par rapport à votre classe. La compo que je vous conseille vraiment de base, donc c'est dans chaque escouade, c'est deux médecins, un soutien et un assaut et le snipe si vous en avez besoin, vous pouvez le remplacer par la place de l'assaut s'il n'y a pas de tank ou à la place de soutien, suivant comment vous jouez avec vos coéquipiers, etc. Alors c'est un mode de jeu très très random, on va dire très aléatoire, suivant sur qui vous tombez, alors là j'ai joué sur ce que vous allez voir dans la vidéo, j'ai toujours joué avec des gens que je ne connaissais pas, donc j'ai joué en solo et je suis tombé sur des bonnes parties honnêtement, des gens qui jouaient l'objectif et ça, ça fait vraiment plaisir. Après ça ne peut pas être tout le temps le cas, je suis déjà tombé sur des parties où c'était impossible de reprendre un drapeau parce que l'équipe faisait n'importe quoi. C'est assez rare, mais ça arrive, il faut bien se mettre ça en tête, donc c'est un mode de jeu où vous pouvez vraiment faire la différence en solo, vous pourrez le voir peut-être dans la vidéo, mais il y a des fois, voilà, si ça joue vraiment bien en escouade en face, ça va être assez compliqué. Donc on va parler maintenant des cartes, donc vous avez trois cartes, Rotterdam qui est à mon avis la mieux réussie, c'est la carte aussi qui est only infantry, donc vous n'avez pas de char, vous avez les trois drapeaux qui sont alignés et c'est vraiment une carte qui m'a fait vraiment penser aux anciennes maps de BF3 et de BF4 quand c'était joué en compétitif, c'est-à-dire que vous aviez les trois drapeaux qui étaient plus ou moins alignés comme Grand Bazar, comme Métro, vous avez Opération Locker aussi, c'est un peu comme ça sur BF4, il y en a d'autres, j'en oublie, mais voilà. Pour le principe, il y a trois drapeaux alignés, vous avez plus ou moins trois lignes où peuvent arriver les ennemis et vous avez deux drapeaux et il faut défendre, donc il faut checker les trois zones où peuvent arriver les ennemis. Donc c'est vraiment la carte que j'ai le plus appréciée parce que c'est là où j'ai ressenti le plus de sensations e-sport entre guillemets, c'est-à-dire où ça se jouait vraiment aux réanimations, vraiment veiller à ne pas perdre les drapeaux, etc. C'est vraiment la carte que j'ai le plus appréciée. Après, c'est vrai que c'est moins d'ouvertes, donc c'est celle où vous pouvez vous faire base rap, vous pouvez vous faire aligner assez facilement. Ensuite, vous avez Amada où vous avez aussi deux points qui sont alignés, vous avez le point A et le point B. Le point C est un peu plus sur le côté et donc là, le char va avoir une plus grosse influence sur ce point-là, mais c'est une map qui se joue pas mal à l'infanterie parce que ça se passe dans les ruines, en fait. tout en haut de la map, comparé au mode conquête où c'était vraiment très ouvert avec des zones très à découvert. Là, ça se passe vraiment très infanterie dans les ruines, donc c'est assez sympa à jouer. Le char, vous tournez un peu en rond sur cette carte-là, c'est pas une carte super intéressante en char, mais vous pouvez quand même aller plus ou moins sur tous les points, mais c'est assez compliqué en char, vous allez vous faire dézinguer assez facilement. Donc voilà, c'est une carte qui reste assez infanterie, même si vous pouvez quand même esquiver le char, ça reste une carte assez sympa. Si vous avez Arras, c'est pour moi la map qui est la plus difficile à jouer, surtout si vous êtes en médic, c'est la carte la plus à découvert, la carte où vous avez le plus de zones ouvertes, et donc là, les snipes peuvent se faire plaisir. Clairement, le char aussi a vraiment une grosse influence sur cette carte, il peut aller sur tous les drapeaux, être utile sur tous les drapeaux, donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez sympa à jouer en char, vous pouvez faire des vrais carnages, en tout cas, contre l'infanterie. Il faut vraiment, sur les cartes, vous avez un char, donc sur Amada et Arras, si vous êtes en char et que vous réussissez votre premier duel contre le char d'en face, donc je vous donnerai des conseils ensuite dans la partie où on parlera des véhicules, vous allez vraiment, je pense, rouler sur l'infanterie après, à part s'ils sont tous en assaut et qu'ils vous tirent tous une roquette assez rapidement, vous pouvez vraiment faire des carnages. Une fois que vous avez fait votre premier duel contre le char d'en face, je pense que vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Donc voilà, Arras, c'est vraiment la carte la plus sympa à jouer en char, avec les en snipes et avec les armes d'assaut. Les armes de médic, c'est un peu le bémol de cette carte, c'est que voilà, c'est des cartes assez longue portée, donc je vous conseille la CZ 383 en médic, donc pour cette map, parce que c'est une arme un peu plus ouverte, c'est une arme qui a peu de cadence, qui est assez précise, donc voilà, c'est une arme très pratique pour ça. Pour les autres cartes, je vous conseille plus à Thompson ou à Xiaomi qui ont une très bonne cadence de tir pour le combat rapproché, c'est assez excellent, il y a des armes qui sont assez précises par rapport à ça également. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ces armes pour ça. Maintenant, on va passer par les conseils infanterie, c'est, je pense, le plus important sur ce mode de jeu, c'est vos déplacements, la façon dont vous allez jouer. Donc dès que la partie débute, si le char ne le fait pas, allez directement sur le drapeau du milieu, en fait, parce que vous allez forcément avoir des cookies pieds qui vont rester sur le premier drapeau pour le prendre, et c'est une des, voilà, pour ceux qui ont déjà fait de l'esport au minimum, savent, et c'est vraiment un truc assez facile, assez simple, c'est que vous laissez un seul joueur prendre le premier drapeau et tous les autres joueurs vont sur le deuxième drapeau pour le contester, pour le prendre. Et une fois que vous avez pris le drapeau du milieu, vous avez déjà une bonne base pour la partie, et donc il vous suffit de défendre les deux premiers drapeaux pour pouvoir vraiment vous assurer la victoire de façon définitive. Et donc, voilà, après, facilement, c'est pas de l'esport, vous êtes sur des serveurs classiques, sur des serveurs publics, donc vous avez facilement, vous pouvez prendre n'importe quel drapeau facilement en faisant les kills, il n'y a pas de soucis, mais déjà, prendre les deux premiers drapeaux pour votre équipe, c'est vraiment une bonne base. Alors le troisième, je ne vous conseille pas de le prendre, sauf si vous voyez qu'en face, ça joue assez mal, ça m'est déjà arrivé, vous le verrez peut-être dans la vidéo, de, voilà, on avait vraiment une supériorité au niveau dans notre équipe, et donc voilà, on a tenté de rush le troisième drapeau et vraiment de garder les trois drapeaux, c'est possible, mais il faut vraiment qu'en face, ils ne soient pas très bons et qu'ils ne jouent pas trop en équipe. Ça peut se faire, mais je ne vous le conseille pas forcément au début, à part si vous voyez qu'en face, ils ne sont pas trop bons. Il faut vraiment anticiper les déplacements des ennemis, alors ça se joue, ça se voit vraiment sur Rotterdam, sur la vidéo, vous verrez, il y a trois vraiment voies d'accès par rapport aux ennemis, et vous avez la voie du milieu, là vous voyez à gauche et à droite, à droite, celle où il y a beaucoup plus de chance que les ennemis passent, parce qu'au niveau des quais, vous pouvez vous faire contourner assez facilement, sur le point B, donc c'est la voie vraiment à surveiller, mais il faut vraiment se dispatcher avec vos coquipiers, surtout si vous jouez en solo comme moi, sur ce mode de jeu, il faut vraiment faire gaffe par rapport à vos coquipiers, où ils se placent, vous devrez vous placer ailleurs par rapport à eux, pour pouvoir couvrir un maximum de la carte. Donc voilà, il faut vraiment anticiper les mouvements, par exemple si vous voyez que le point A et le point B, il n'y a pas grand monde, vous avez grande chance que vous faites contourner, et qu'ils vont directement aller sur le point qui est derrière vous, donc là il faut vraiment faire gaffe par rapport à ça. Au niveau des bruits de pas, il faut vraiment faire attention, quand vous arrivez sur un drapeau qui est contesté, faites attention aux bruits de pas, avec la dernière mise à jour, ils ont vraiment augmenté, et voilà, n'hésitez pas à prendre une ou deux secondes pour vous poser, ne pas bouger, et entendre où sont les ennemis, et pouvoir décaler quand il faut, etc. Donc voilà, les bruits de pas sont assez importants ce mode de jeu, comme un peu tous les modes de jeu qui sont comme ça, assez infanterie, assez combat rapproché. Alors donc, comme je vous l'ai dit, couvrir les différentes lignes d'arrivée des ennemis, notamment sur Rotterdam, c'est quelque chose qui est assez facile à faire, vous n'avez que trois lignes, et que c'est un peu plus compliqué sur Armada et sur Rotterdam, parce que c'est des cartes plus ouvertes, mais voilà, dès que vous voyez que vous avez un drapeau qui est contesté, si vous êtes assez proche, allez dessus, sinon vous voyez que vous ne pouvez pas prendre un drapeau, il faut vraiment aller sur le drapeau où il n'y a vraiment personne de l'équipe d'en face, et ça vous permet de garder le drapeau. Vous allez pouvoir le voir plusieurs fois dans la vidéo, je pense, où par exemple, on a le point A et le point B, si on perd le point A, on va rusher le point C. C'est vraiment une tactique dans ce mode de jeu qui est très payante, même en mode conquête classique, c'est très payant de voir, si vous avez trop d'ennemis sur un drapeau, d'aller chercher un autre drapeau, et de le prendre et de le garder. Ça, c'est vraiment une tactique assez basique quand vous faites de l'e-sport, mais pour ceux qui n'ont jamais fait d'e-sport, n'ont jamais fait de match, même à un niveau assez bas, ça, c'est une tactique qui est utilisée par tout le monde, donc voilà, c'est vraiment... Il ne faut vraiment pas se focaliser sur un seul point si vous n'y arrivez pas, c'est quelque chose d'assez logique, mais je préfère quand même le préciser. Alors que quand vous êtes en médic, il ne faut pas avoir peur de rush les ennemis au tir au jugé, voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à contourner et à surprendre les ennemis, c'est vraiment quelque chose de très important dans Battlefield, surtout sur ce mode de jeu, c'est de voir surprendre les ennemis, d'aller où ils ne vous attendent pas, pardon, et vraiment chercher le drapeau qui n'est pas contesté, et chercher à les surprendre de façon générale. Donc voilà, après au niveau des conseils infanterie, je crois que j'ai à peu près tout dit. Au niveau des véhicules, alors je vous conseille vraiment de prendre un char léger pour avoir plus de mobilité, donc au niveau des alliés, donc je prends toujours la Jeep auto-blindée, donc c'est la Staground si je ne me trompe pas. Elle est très mobile, elle est puissante, elle est un peu plus fragile que les autres chars, mais pour ce mode de jeu, c'est vraiment un véhicule super important, surtout quand vous l'avez amélioré, vous avez pas mal d'améliorations qui sont sympas contre l'infanterie. Si vous pouvez, côté allemand, prendre le Panzer IV, il me semble que c'est celui-là, et prendre un char qui a l'obus à mitraille. L'obus à mitraille, c'est une amélioration au niveau 4, donc une des dernières améliorations au niveau des véhicules. Ça agit un peu comme un fusil à pompe sur l'infanterie, et c'est vraiment excellent. Vous one-shotez les ennemis, même s'ils sont en moyenne portée. Vous n'avez qu'à un nombre limité de munitions, vous n'avez que 8 cartouches, je crois, mais c'est super important. Contre l'infanterie, je crois que c'est le meilleur truc qu'on a sur ce Battlefield V au niveau des chars. C'est vraiment super excellent. Alors, pensez à vous ravitailler au poste de ravitaillement, vous en avez un par map, donc c'est un peu le point stratégique quand vous jouez en char, et c'est surtout là où vous avez en général les duels. Si vous avez des joueurs qui sont intelligents en face. Donc ça, c'est vraiment très important. Si les détruits pensent à le réparer, donc avec vos outils de réparation, quelle que soit votre classe, vous pouvez le réparer. Toujours être mobile, essayez de défendre les points, soutenir vos coéquipiers, etc. Vous êtes un char, vous n'êtes pas là pour camper à 3 bornes, vous êtes là pour jouer l'objectif, donc essayez de prendre les drapeaux. Alors sur Arras, vous êtes très très utile en char, c'est vraiment une carte super plaisante à jouer sur ce mode de jeu en char. Amada, c'est un peu plus compliqué, et vous tournez généralement en rond, vu que la carte est faite comme ça. Le point B, je vous le déconseille en char, parce que vous avez des ennemis qui peuvent arriver un peu partout, qui peuvent vous tendre des embuscades par rapport aux hauteurs, par rapport aux ruines, etc. Donc c'est assez compliqué d'aller sur ce point-là avec un char, mais je vous conseille vivement d'aller sur les autres points, et d'aider vos coéquipiers par rapport à ça. Après, jouer en char sur ce mode de jeu, ça ne recommande pas vraiment beaucoup de connaissances, il suffit juste d'aller sur les drapeaux, de ne pas rusher bêtement quand vous avez pas mal d'ennemis, essayez d'avancer petit à petit, de chercher un peu les ennemis, de les tuer au fur et à mesure. Si vous arrivez en mode YOLO sur un drapeau, vous avez une grande chance de vous prendre de la dynamite, des RPG dans le cul, et de vous faire dégommer en très peu de temps, surtout si vous prenez un char léger, comme je peux vous le conseiller. Les chars tigres, etc., les gros chars, je ne vous les conseille pas, ils ne sont vraiment pas assez mobiles pour ce mode de jeu, donc surtout que vous n'êtes que 8 joueurs contre 8, vous n'avez que de l'infanterie quasiment en face, sauf si vous avez un char en face. Donc voilà, les gros chars, je ne les recommande vraiment pas pour ce mode de jeu. On va passer directement à la conclusion, ça fait une petite quinzaine de minutes que je parle, donc c'est un mode de jeu qui est très sympa, où les bons joueurs vont se démarquer, même si vous jouez solo, ce n'est pas pour parler de moi, mais même n'importe quel joueur qui est assez bon pourra se démarquer par ses mouvements, par rapport à son shoot. Donc voilà, vraiment, essayez de tirer dans la tête pour que si vous pouvez, avec votre arme, essayez de prendre des armes qui ont une bonne précision, avec une cadence suffisante, surtout en médic. Tirer dans la tête est super important, après le tir au jugé est vraiment pas mal, vous le verrez dans la vidéo. Alors c'est un mode qui aurait pu être excellent, et c'est un peu le mode rêvé qu'on aurait dû avoir sur Battlefield 4, un mode conquête small, c'est-à-dire une petite conquête, vraiment très petite, avec assez peu de joueurs, et en infanterie. Alors là c'est du 8v8, donc l'esport c'est assez compliqué en 8v8, au niveau de budget, organisé, etc. Vous pensez que, voilà, il n'y a pas deux équipes, car on fait une compétition, et une trentaine d'équipes en général. Donc voilà, 8 joueurs c'est assez compliqué. Donc ce qui aurait été bien, c'est d'avoir un mode comme celui-là, mais en 5v5, sans véhicule peut-être, parce que 5 joueurs avec un véhicule, je ne sais pas, à la limite ils auraient pu tester, mais je pense que ça aurait été un peu compliqué. Donc il aurait fallu, des cartes peut-être un petit peu plus petites, quoique Rotterdam en 5v5, ça peut se faire. Mais, enfin, Arras c'est un petit peu trop grand je trouve, pour 5 joueurs, déjà 8 joueurs, c'est un peu limite. Donc voilà, des cartes un petit peu plus petites, après si vous avez dévastation, VGL en 5v5, ça peut se faire. Évidemment pour de l'esport, il aurait fallu qu'il y ait eu les serveurs privés, qu'il y aurait un meilleur dead code, etc. Je pense que si le jeu avait été repoussé, enfin, a été repoussé au mois de mars, qu'ils auraient fait un mode comme ça, un peu plus compétitif, avec des serveurs, avec des parties classées, et avec, voilà, des serveurs qui valent le coup, un netcode qui valent le coup, à la place du mode BR, à la place du battle royale, je pense que ça aurait été un énorme succès pour le jeu, et pour la communauté, j'en parlais même pas, donc voilà, ça c'est un petit peu dommage, on peut le regretter. Après pour le mode de jeu, je pense que VGL, Aérodrome, et Dévastation, comme j'ai pu en parler au tout début de la vidéo, je pense que ça peut être vraiment des cartes super intéressantes pour ce mode de jeu, donc voilà, on verra par la suite, je vous en parlerai un peu plus tard, si on a des news par rapport au mode de jeu, s'il y a des nouvelles cartes, s'il est réintégré dans le jeu, j'en parlerai dans les, je vais pinglerer un commentaire, en tout cas, je dirai dans les commentaires de cette vidéo, en tout cas voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo, vous aura plu un maximum, qu'elle vous aura aidé, c'est le but de la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, si j'ai oublié de dire quelque chose, n'hésitez pas, ce sera très grand plaisir de vous répondre, de pouvoir voir ce que j'aurais pu oublier, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, si vous n'êtes pas encore abonné, à regarder les autres vidéos, les articles de Dante, etc, moi je vous dis, à la prochaine, ciao bye, Merci.